Bonjour, je suis Fabien Revol, le directeur du CIE, le Centre Interdisciplinaire d'Ethique. Cette année, nous avons un programme à vous proposer dans des conditions quasi normales, en cette période de reprise. Nous commençons par deux diplômes universitaires. Le premier s'adresse aux diplômés en ostéopathie, qui va permettre aux ostéopathes de mettre en œuvre leurs pratiques avec une interprétation plus philosophique. Le deuxième, c'est le diplôme universitaire d'éthique, des sciences et technologies, qui s'adresse à un plus large public, voulant être initié à la réflexion éthique, aux prises avec les enjeux contemporains dans le champ des biotechnologies, de l'environnement, de la santé, ou encore du numérique ou des neurosciences. Nous avons quelques temps forts à vous proposer, sous la forme de journées et journées d'études. Une première sur l'éthique en interculturalité en Europe, au mois d'octobre. Une deuxième sur le thème de l'éthique et de la symbiose, au mois de janvier. Et une troisième sur la pratique des premiers ostéopathes, des fondateurs de l'ostéopathie, à partir du livre d'Arthur Hildret, dont l'édition critique est parue l'année dernière, édité par Jean-Marie Gueulette. Pour votre formation continue, nous avons aussi des propositions de journées de formation en écologie intégrale, au nombre de quatre cette année. Puis un cycle de conférences au mois de février et mars, sur pareil, le thème de l'écologie intégrale dans son ensemble. Et aussi un atelier de pratique, plus proche du texte de l'audat aussi, mais aussi en lien avec votre expérience, pour relire l'expérience et peut-être lui faire porter du fruit. Pour les professionnels de santé, nous avons un cycle de conférences sur le thème du trouble, notamment dans la relation au corps, ainsi qu'un atelier de relecture de pratique, pour, en tout cas, faire le point dans sa pratique thérapeutique à la suite de la crise du Covid. Toutes ces informations sont à retrouver sur notre plaquette, que nous pourrons vous envoyer, si vous nous écrivez à l'adresse www.cie-lion.fr Vous pouvez aussi trouver toutes ces informations sur notre site internet www.cie-lion.fr A bientôt !